Bonjour M. Jean-Paul Valdez. Bonjour. Alors, vous voulez nous dire que les banques de la zone euro sont aujourd'hui très malades ? Très malades si elles sont grecques, malades si elles sont italiennes, assez malades si elles sont allemandes, pas trop mal mais inquiètes si elles sont françaises. Au fond, dans le système bancaire de la zone euro, personne n'est complètement à l'abri des interrogations, des inquiétudes et fondamentalement des changements. La Grèce, on voit bien, c'est la crise, ils ont lutté pendant des années pour revenir et rehausser un peu leur niveau de vie. Il y a encore beaucoup de prêts qui ont été donnés et les gens ne peuvent pas les rembourser. Oui, mais il y en a beaucoup. Nous, on parle, on est déjà un peu trop sûr, mais par exemple 30% des crédits seraient non performants, ce qui est vraiment problématique dans la mesure où ça engouffrerait en fait le capital de ces banques qui seraient mortes. Et pour sortir de l'affaire, on attend, on donne du temps au temps. Avec des conditions plus favorables, peu à peu, les gens commencent à rembourser. Les choses s'améliorent. Et que les nouveaux crédits, en réalité, que les nouveaux crédits gagnent suffisamment d'argent pour permettre de compenser les anciens. Donc ça, c'est l'idée grecque. Le pire est passé. C'est pendant des années et des années que les banques grecques reviennent en bon état. Pour l'Italie ? Pour l'Italie, là, c'est vieux, connu, embêtant. C'est vieux parce que les banques régionales médiévales ont eu depuis des années et des années des crédits non performants. En Italie, on dit souffrant. Et pour des raisons politiques, à l'époque, on n'a jamais trop voulu savoir ce qui se passait. Puis, on commence quand même à s'occuper de monter les pièces qui décident. On a vu que la banque de Gênes a sauté là et que chacune est dans les bras, en fait, de la Banque Centrale Européenne. D'autant que la croissance en Italie est très faible et de 0,2 %. 0,2. C'est-à-dire que si vous attendez que la reprise économique soulage, c'est fini. En réalité, quand vous avez des banques qui ne marchent pas bien, le crédit ne marche pas bien, la croissance ne marche pas bien. Et ceci ne concerne pas simplement les banques régionales médiévales, mais concerne également les très grandes banques du pays, par exemple Intesa ou Unicredit, qui ont de l'ordre de 10 % de leur crédit, qui est également problématique. Et on voit bien à quel point tout ceci est quand même limité et à quel point il faudra du temps pour les banques régionales et même pour les très grandes banques pour que les choses s'améliorent parce qu'il n'y a pas assez de croissance en Italie. Mais en Allemagne, par contre, l'Allemagne est un des bons pays de l'Europe. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes ? L'Allemagne est un bon pays, oui. Simplement, il a des banques régionales qui sont en difficulté parce que parfois, elles ont fait quelques crédits politiques et donc ces crédits politiques parfois ne tournent pas très bien. C'est le cas dans deux banques régionales qui sont en fait en difficulté, qui doivent être pris en charge par d'autres banques et le gouvernement, l'État, et également il y a deux grandes banques, les deux grandes banques allemandes, à savoir Deutsche Bank Banque et E-Commerce Bank, qui elles ne marchent pas. Et alors, il y a l'idée politique de réunir ces deux canards boiteux en essayant de voir ce que ça donnera. Mais fondamentalement, ce genre de chirurgie bancaire est toujours problématique. Alors après, le cas français, les banques françaises sont mondiales et en bon état. Simplement… Donc la France est en meilleur état de ce point de vue-là ? Bien entendu. Le système bancaire français est bien meilleur que les autres. Simplement, elles ne gagnent pas assez. Elles ne gagnent pas assez d'argent, compte tenu de la croissance qui est assez faible quand même en zone euro et compte tenu des taux d'intérêt qui sont faibles. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux ? Parce qu'on se dit, du fait de la crise, l'ABCE a fait des taux très bas pour pouvoir justement permettre aux banques de se refinancer. Ce qui permet du coup aussi de faire des crédits à nous, citoyens, à des taux très faibles. Mais du coup, ce qui ne permet pas de créer beaucoup de marge pour les banques. Comment est-ce qu'on sort de ce cercle ? On ne peut pas avoir les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il est obligatoire d'avoir des crédits bas pour que les gens s'empruntent, empruntent et puissent rembourser et connaissent la croissance. Ça, c'est le schéma. Simplement, en attendant, effectivement, les marges bancaires sont extrêmement réduites. Et ce « en attendant » est extrêmement long. C'est ça le problème. Et pendant ce temps-là, les réseaux bancaires, en particulier des banques françaises, sont des frais fixes. Et on voit bien, avec une nouveauté qui est l'informatique, avec les fintechs, avec ces banques en ligne, que les réseaux ne peuvent pas concurrencer les systèmes électroniques. Et donc, en réalité, le système français devra se restructurer, se muscler au niveau national et au niveau international. Donc, quels que soient les pays, il y a toujours des problèmes. Les choses vont peu à peu mieux. Et la seule solution, pour le moment, c'est que la zone euro continue, la Banque Centrale Européenne, continue à faire des taux d'intérêt très bas et même, dans les semaines qui arrivent, face à LTRO ou TLTRO, c'est-à-dire face à des crédits à 0%, à 2-3 ans, pour aider vraiment les banques, pour qu'elles aillent mieux. Parce qu'à 0,2% de croissance en Italie, ça ne suffira pas. Il faut vraiment un énorme coup de collier pour aider les banques en zone euro. Merci monsieur le Président.